bonjour 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 à tous les ivoiriens à tous les gens qui reçoivent le jour le jour à tous les membres du fria le franck les réveillent l'unité africaine à tous les résistants à travers l'Afrique à travers le monde j'aimerais vous dire bonjour je suis iva ippo désolé je vais mettre la lumière bonjour bonjour j'espère que vous allez tous bien bonjour ferdinand beillard frère comment ça va je voudrais m'entretenir un peu rapidement avec vous bonjour bonjour j'entends que les uns les autres se connectent 8 heures tard en deux minutes à port bouillé bonjour C'est parti. Non, je suis en vidéoconférence, donc je vais faire ça dans la chambre. Ah oui, quand j'ai fini, je... Hey, Helen, how are you, Helen? Helen is on my live video today. Wow. How are you doing, Helen? I've been sick. I've been in my room. I've been so sick. How are you doing? What's happening? But tomorrow, I'll be back to work. All good. All good, Helen. But it's good to see you here on my live video. Say hello to the family. Much love. Much love to everyone. Ah, bonjour, donc je voulais parler de coach Amonchik et Moulare qui se sont, bon, aujourd'hui, désormais, il semble que coach Amonchik a son show. Elle a son show sur la télévision, la télévision ivoirienne. Et bon, ça ne me dérange pas. Dans tous les cas, tout le monde peut être animateur aujourd'hui sur la télévision, donc ça, ce n'est pas un problème. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ont traité de la polygamie et puis ils n'ont pas bien traité le sujet, en fait. Et ça m'a un peu dérangé parce que on a tendance à croire que quand un homme est marié et qu'il a une copine quelque part, il est polygame. Alors que ce n'est pas ça la polygamie. Voilà, la polygamie, c'est aller à la mairie deux fois, ou trois fois, ou quatre fois. Ça la polygamie, aller à la mairie. Donc, c'est pourquoi le député ivoirien qui avait souhaité que la polygamie soit légitimée, les gens ont mal compris. Les gens se sont dit, ah, il veut que les Ivoiriens aient deux femmes. Alors que, c'est pourquoi je dis que c'est un sujet qui concerne les juristes et les députés. Parce que, lui, ce qu'il veut faire, il veut simplement que les gens se retrouvent dans un cadre juridique et qu'ils soient protégés juridiquement. Même ici, en Occident, en Australie, en France, il y a ce qu'on appelle de facto. Donc, de facto, c'est la situation de quelqu'un qui vit avec une femme. Et comme les Blancs, là, se sont rendus compte qu'un homme qui vit avec une femme, si demain il décède, quelle est la situation de cette femme? Donc, les Blancs, désormais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder combien de temps ils ont vécu ensemble, pendant combien d'années ils ont vécu ensemble. Ils vont regarder s'ils ont un enfant ensemble, même s'ils ne sont pas mariés. Et donc, quand la situation de de facto est reconnue, on attache des effets juridiques. Donc, les effets juridiques, ça veut dire que la femme peut hériter. L'enfant de la femme peut hériter de ce monsieur, même s'ils ne sont pas mariés. Tu vois? Donc, ça, c'est un débat intéressant. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gars qui sont mariés légalement, c'est-à-dire à la mairie. Et puis, ils sont aussi mariés coutumièrement. Mais le mariage coutumier n'est pas reconnu. Donc, si le mariage coutumier n'est pas reconnu, on ne peut pas appeler ça de la biganie ou bien de la polyganie. Donc, ils sont dans le cadre légal, mais ils ont une femme avec qui ils sont mariés coutumièrement. Donc, les gens ont dit, bon, dans ce cas, permettons donc à cette femme d'être reconnue par la loi, à la seconde femme, d'être reconnue par la loi. Alors, et c'est pourquoi, Chantal Moubiou, dis quoi? I can't see you, sorry. Ah, ok. Chantal Moubiou, I'm ok, I'm ok. I didn't see your message, I'm ok. Ahmed Keita dit que je rentre quand? Je rentre quand je serai en position de rentrer. Dieu merci que je suis encore jeune, je ne suis pas encore dans la cinquantaine ou bien dans la soixantaine. Donc, il n'y a pas de pression sur mon frère. Je suis encore un jeune Ivoirien qui est dans un pays étranger qui se cherche. Donc, quand je serai financièrement bien, là, je vais retourner chez moi. Et puis, je vais faire la deuxième partie de ma vie, là-bas. J'ai déjà fait, je fais le lycée en Côte d'Ivoire, je fais la terminale A, là-bas. Je fais l'université en Côte d'Ivoire, je fais même trois universités. L'université de Boaké, l'université de Cocody, l'université de l'Atlantique. J'ai fait trois universités dans le Côte d'Ivoire, là. Donc, c'est maintenant que je suis sorti du pays. Et puis, je suis bien. Frère, là où je vis, là, actuellement, là, tu sais pas ce que j'ai laissé ça pour aller vivre en Côte d'Ivoire où on coupe courant. J'ai laissé ça pour aller vivre en Côte d'Ivoire où, quand tu es malade, on ne veut pas te soigner. Tu es obligé de payer 1 million, 500 000 francs pour payer facture, etc., etc. Donc, je crois que toi qui poses la question, tu n'as pas compris, c'est qu'est-ce que la vie. La vie, chaque homme, chaque individu se positionne là où il se sent bien. Voilà. Même toi-même, là. Si tu as trois ou quatre options, tu vas choisir la meilleure, l'option où tu te sens bien. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. J'ai mes parents, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai tout là-bas. Mais je ne suis pas obligé de vivre à côté d'eux. Je vis là où je me sens bien. Mais, voilà, c'est comme ça, la vie est. Si tu penses qu'un garçon doit toujours vivre en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'as pas encore compris la vie. Tu n'as pas encore compris la vie. Voilà. Sinon, ici, là, j'ai des opportunités de travail. J'ai des opportunités pour payer une maison. C'est-à-dire qu'une banque, tu peux me faire confiance, pour me donner 500 000 dollars. T'as-tu dit qu'ils ne vont pas me donner, mais ils vont payer ma maison pour moi. Depuis, chaque fois qu'ils travaillent, ils payent. Abidjan, là, 500 000 dollars, il ne sait même pas combien ça fait. Ça fait 500 000 dollars, ça fait 250 millions de francs CFA. Abidjan, je ne crois pas qu'une banque peut me prêter ça. Une maison. Tu vois, ici, là, les banques peuvent me prêter ça. Et je suis en train de m'organiser pour que d'ici l'année prochaine, en plus, me donner ça. Tu vois, non? Comme si tu es dans un pays comme ça, là, est-ce que tu as oublié de courir pour aller à Abidjan? Actuellement, là, si je suis malade, il va à l'hôpital. S'il y a besoin d'être opéré, ils vont m'opérer. S'il y a besoin de ceci, ils vont faire. S'il y a besoin de ça, ils vont faire. Et puis, ils ne vont pas me laisser mourir. Abidjan, s'il y avait, ils vont me laisser sur le carreau, là. On dit, il est par terre, là-bas. Il est malade, mais il est par terre. Ils n'ont pas encore payé l'argent. Tu vois, non? Donc, c'est à cause de ça. Je ne suis pas encore rentré. Je prends mon temps. Je m'organise. Et puis, quand je serai bien organisé, bien rentré. Et puis, quand je rentre, c'est pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Tu as vu, toi et moi, on n'a pas le même projet. Toi et moi, on n'a pas le même rêve. Moi, j'ai toujours eu des grands rêves. Depuis que je suis tout petit comme ça, depuis que je suis grand comme trois pommes, j'ai toujours eu des grands rêves. Je rentre pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Tous les pas que je vais poser, c'est pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Tu vois, ça va me prendre cinq ans, dix ans, quinze ans même. Je peux m'autoriser dans quinze ans, j'aurai cinq ans, cinq ans. Dans quinze ans, j'aurai cinquante-cinq ans. Elle dit qu'il soit encore comme un homme, un garçon vigoureux. Et c'est encore un homme qui peut faire beaucoup de choses. Donc, je me donne quinze ans. Je vais faire comme ça, doucement, 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 doucement. Et puis un jour, elle dit, il est président de la République de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que Nicolas Sarkozy est devenu président en France. Et ça, vous ne le savez pas, Nicolas Sarkozy, il avait dix-huit ans. Et puis il a décidé de militer à l'UMP. Et il allait là-bas, il a poussé, poussé, poussé. Les gens ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un grand métier comme ça, dans une salle. Nicolas Sarkozy, on lui a donné cinq minutes. Il a dit qu'il ne représente rien, qu'il y a cinq minutes pour parler. Et quand il a parlé ce jour-là, il a attiré l'attention de, comment il s'appelle, Jacques Chirac, qui était à l'époque président de l'UMP. Et quand Jacques Chirac a dit, il a dit, c'est qui celui-là ? Il a dit, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et Jacques Chirac a dit, il est bon, le petit là, il est très bon. Mettez-le à côté. Et lui, c'était son rêve. Tout ce qu'il voulait, c'était d'attirer l'attention de Jacques Chirac. Au moins un jour, et il a eu ses rêves, il a eu ça marcher. Et comme ça, on l'a mis au devant des choses, on l'a mis au devant des choses. Il a commencé à faire des apparitions télévises. Donc il arrive dans des débats, télévisé, il parle, les gens disent, oh, il est bon, il est bon. Donc c'est comme ça que Jacques Chirac l'a pris et il a fait un bras droit. Il l'a formé, il l'a formé, voilà. Et après, je crois qu'il est devenu ministre du budget. Et quand il est devenu ministre du budget, le premier ministre, c'était, comment il s'appelle, Baladu, Édouard Baladu. C'est lui qui était premier ministre. Et Baladu aussi a pris, s'apposé comme son petit, lui aussi a commencé à lui donner des conseils, donner des conseils. Et arrivé à un certain moment, Jacques Chirac a posé sa candidature pour devenir président de la République. Édouard Baladu était premier ministre. Et Édouard Baladu aussi a posé sa candidature pour devenir président de la République. Donc, comment il s'appelle, Sarkozy était là, il était au milieu des deux, il ne savait pas qui choisit. Parce qu'il était dans un dilemme cornelien. Soit il devait choisir son père, Jacques Chirac. Celui qui l'a aidé à grandir. Celui qui l'a aidé politiquement. Et puis, il avait choisi Édouard Baladu, qui lui a donné la chance de devenir ministre, qu'il a pris aussi comme son fils, et qu'il lui prodignait des conseils. Donc, il était là, dans le doute, dans le doute, et à la dernière minute, il a fait un choix. Et il a pris Édouard Baladu. Quand il a choisi Baladu, il a poussé, 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 baladu. Il a fini troisième ou quatrième aux élections. Il a fini dernier même. Et Jacques Chirac a gagné les élections. Et quand Jacques Chirac a gagné les élections, Sarkozy n'est rien devenu. Parce que Jacques Chirac ne voulait plus le sentir. Il ne voulait plus discuter avec lui. Il ne voulait même plus que Sarkozy l'approche, en fait. Quand Sarkozy est allé là-bas, il était seul, il était maire. Et les gens lui ont dit, mais toi Sarkozy, qui est doué, qui sait parler, tu es avocat, tu as du talent, politiquement, tu pèses, tu vas rester dans la mairie, députation. Il faut aller demander pardon à ton père. Va demander pardon à ton père, ton père politique. Et peut-être que ça lui a pris trois ans. Et puis un jour, il a passé un coup de fil. Il a dit une chose, il a dit pardon, il faut dire à mon père que je souffre, je suis seul. Et j'ai peur de ne pas avoir d'avis lire. Et Jacques Chirac a dit, bon ok, il n'y a pas de problème. Et pour le deuxième mandat de Jacques Chirac, il a battu campagne. Il a battu campagne, battu campagne pour Jacques Chirac. Jacques Chirac le regardait comme ça, il dit, toi tu m'as déjà trahi une fois. Donc je me méfie de toi. Je me méfie de toi. Mais il a laissé faire. Donc Sarkozy a fait du bruit, 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 bruit jusqu'à Jacques Chirac a été réélu. Donc quand il a été réélu, tout le monde pensait que Sarkozy allait être premier ministre de Jacques Chirac. Tout le monde pensait qu'il allait être premier ministre de Jacques Chirac. Ce qui s'est passé, c'est que Jacques Chirac ne l'a pas choisi. Il ne l'a pas choisi comme premier ministre. Il a choisi Raffarin. Il a mis Raffarin là comme premier ministre. Et Sarkozy a été blessé dans son âme. Après tout ce qu'il a fait, on n'a pas choisi encore comme premier ministre. Donc il a pris le petit poste de ministre de l'Intérieur. Et le poste de ministre de l'Intérieur, Jacques Chirac l'a mis là pour le piéger. Parce que c'était un moment où la France traversait une crise compliquée. Donc Jacques Chirac s'est bien battu en tant que ministre de l'Intérieur. Et puis maintenant, quand Jacques Chirac a fini son deuxième mandat, il a vu qu'il n'y a plus de gros morceaux. Il a présenté sa candidature. Deux ministres de l'Intérieur. Il a présenté sa candidature d'Iordement. Il avait affaire à une dame là. Comment elle s'appelle là ? Une dame là. Comment elle s'appelle ? J'oublie le nom de la dame là. Il avait affaire. Donc il allait, il a battu la dame tranquillement. Il est devenu président de la République. Voilà. Voilà comment on devient président de la République. Il est devenu président de la République. Et il est le seul président de la République française qui a commencé au bas-échelle. C'est-à-dire, il est monté comme ça doucement, 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 doucement. Il est arrivé au sommet. Il est le seul. Les autres, ils étaient petits ministres, petits ceci, petits cela. Voilà. Donc, voilà comment on devient présent à la République. C'est dommage que chez nous, en Afrique, ce genre de choses là n'arrive pas. Comme ça. Il faut se battre politiquement. Il faut dénoncer. C'est pourquoi j'ai dit à Charles Béboudé de dénoncer. Mais les gens du cojette ne m'ont pas bien compris. J'ai dit, s'il veut devenir prêt. Voilà, merci Charlie Davis. Il a dit Ségolène Royal. C'est très juste. C'est très juste. Merci Charlie Davis. C'était Ségolène Royal. Voilà. Il n'y avait plus de maladie. Il n'y avait plus de Jacques Chirac. Et les gens ont fini leur deuxième mandat. C'était Ségolène Royal qui était là. Il a présenté sa candidature. Il a battu. Il est devenu président de la République. Mais malheureusement, au moment où il devient président de la République, il a dit qu'il a des problèmes avec sa femme. Il a des problèmes avec sa femme. C'était très compliqué. Il était déprimé. Chez vous, vous appelez ça Goumengoumé. Il avait Goumengoumé. Donc, au moment où on proclamait président de la République française, il était en Goumengoumé. Sa femme dit qu'elle n'avait plus de vie. Elle s'élève un matin et qu'elle n'avait plus de vie. Donc, elle n'a pas participé à la campagne. Elle n'a rien fait. Voilà. Donc, voilà un peu comment on devient président de la République. Non, l'essentiel n'est pas de se balader dans les pays. Le président Laurent Gbagbo, il a été dans l'opposition. Et à un moment donné, il allait en France. Il était en exil. Il a fait six ans. Six ans d'exil en France. Quand il était là-bas, il n'étudiait pas. Il n'était pas là-bas en tant qu'étudiant. Et il était à la maison, chez son ami. Et puis, il écrivait ses livres. Et puis, il faisait ses recherches. Comment faire pour transformer la Côte d'Ivoire du Déné? Comment faire pour devenir président? C'est là qu'il a écrit projet pour... Un projet pour gouverner la Côte d'Ivoire. Du Déné. Et puis, après, il est rentré. Et puis, il a fait politique. Et puis, il est arrivé au sommet. Il est devenu président de la République. Non, c'est comme ça qu'on fait pour devenir président de la République. Et vous pouvez le faire. Je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit de le vouloir. Il suffit de mettre ça dans son projet. Il suffit de nourrir le rêve de faire ça. Voilà. Et puis, les gens, ils doivent nous laisser rêver. Un Ivoirien doit être capable de rêver. Il ne faut pas rêver pour devenir comme Mollari. Hein? Il ne faut pas rêver pour devenir coach. Ce sont des petits rêves, ça. Ce sont des petits rêves. L'Ivoirien d'aujourd'hui ne peut pas rêver pour aller se mettre à la télévision pour dire, je suis le Daechi de ceci. Je suis le Daechi des réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas ça. Ce sont des petits rêves, ça. Moi, il y a des gens qui me disent, ah, ils ne vont pas nommer dans PPACI. Et puis, ils pensent qu'ils se moquent de moi. Souvent, quand on se moque de moi, ça me fait rire, en fait. Parce que les gens, ils me voient, ils ne savent pas mes rêves, en fait. Moi, je cherche à être président de la République. Et je me comporte comme tel. Vous ne me verrez pas dans le coin saoulé. Vous ne me verrez jamais en live, en train d'être saoulé. Voilà. Et quand je m'exprime, je fais tout pour être correct. Voilà. J'ai des projets. Donc, les gens sont allés sur la télévision là-bas. Ils disent, ils sont venus traiter de la polygamie. Donc, je regardais, je dis, ah, c'est sa première émission. On va voir, peut-être qu'il a fait des recherches sur la polygamie. Et ça parle. Ça parle. Ah, Moulard est dit. Ah, même encore, ils voient ici, hein. Il y a des douains ici, hein, qui sont polygames. Et puis, ils sont mariés. Et puis, ils ont une femme parauté. C'est ça la polygamie. Donc, dans votre esprit, pour vous, le mot polygamie, là, c'est un homme qui est avec sa femme, et puis, il a une autre femme. Donc, c'est ça pour vous. Non. J'ai vu, il faut faire attention. Donc, ça veut dire que, si moi, Yves, aujourd'hui, je suis marié légalement. Et puis, demain, je vais en boîte. Je rencontre une autre. Et puis, elle est ma copine. Et puis, on se voit pendant dix jours. Donc, j'ai été polygame pendant dix jours. C'est comme ça, la polygamie, ça marche chez vous, là-bas. Et puis, ils disent non. Bah, si c'est pas la polygamie, c'est quel est Tchisa, alors. Je dis, mais moi, je vais faire quoi avec Tchisa. Tchisa, c'est une chanson, moi, je suis celle-là. Tchisa, là, ça, c'est une chanson. Ah, oh, oh, Tchisa, 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 Benguet. Ça, c'est une chanson. Voilà. Si vous voulez vous amuser, vous allez chanter. Mais, moi, je suis sérieux. Moi, je veux qu'on analyse les causes endogènes et exogènes qui conduisent à ce que vous appelez Tchisa. Si, il y a des sociologues qui veulent discuter de ce sujet, mais je suis là. Je suis là, on va en discuter. Quels sont les causes endogènes et exogènes ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, qu'est-ce qui peut pousser une femme, d'abord, dans un premier temps ? Parce que, c'est un sujet massif. C'est un gros sujet. Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui n'est pas mariée à se mettre avec un homme qui est marié ? D'accord ? Ça, c'est la première question. On peut discuter de ça pendant deux heures de temps. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui est déjà marié à laisser son mariage et aller prendre une femme qui est déhaut ? Qui n'est pas mariée ? Ça aussi, c'est un deuxième sujet. On peut en parler pendant deux heures. Voilà. Maintenant, troisième sujet. Un homme qui est marié légalement à la mairie, qui prend une deuxième femme et il se marie avec elle, coutumièrement. Maintenant, quelles sont les implications du mariage coutumier en Côte d'Ivoire ? Tu vois ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est illégal ? Tu as vu ? Tu vois, là, trois questions déjà. Maintenant, quatrième question. Un homme qui est marié légalement, qui cherche à faire un deuxième mariage légal, sachant que le deuxième mariage légal à la mairie est illégal. Le deuxième mariage civil à la mairie, il sait que c'est illégal, mais il veut faire. Et il y en a qui le font, ils sont mariés à Bigeon et puis ils vont marier une autre femme en France. Parce que la France ne sait pas qu'il est marié en Côte d'Ivoire légalement. Mais qu'est-ce qui emmène un homme à faire ça ? C'est des questions des papiers. Peut-être que c'est à cause de cela. Et maintenant, les sociologues viennent pour dire oui, effectivement, quand on a étudié la société, on s'est rendu compte qu'une femme, par exemple, de nos jours en Afrique, et les jeunes filles de 18 ans, 19 ans, qui n'ont pas d'aide sociale, si un homme marié vient vers elle et leur donne 100 000 francs, 50 000 francs de temps en temps, ça leur permet de payer leurs petites pommades, parfums, etc., etc. Donc, elles préfèrent cette situation plutôt que de se retrouver toutes seules à affronter la vie qui est très difficile. Elles ne peuvent pas payer le loyer, etc., etc. Et on en tire les conséquences. Si ça, c'est vrai, si c'est ce que le sociologue a dit, si c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Ah, ça veut dire que le gouvernement doit tout faire pour prendre en compte, pour prendre soin des jeunes filles ivoiriennes qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas d'assistance. On doit tout faire pour trouver un programme pour pouvoir les mettre, sinon elles vont prendre les maris des gens. Tu vois ? Parce qu'en général, elles sont dans ça à cause de ça. Maintenant, le sociologue peut dire, oui, il y a ce problème, mais il y a aussi le fait qu'un mari, un homme peut être dans un foyer avec une femme, et puis l'amour n'est plus trop ça, il y a la bagarre à la maison, il a des enfants avec la femme, bon, c'est difficile, il ne sait pas comment divorcer, et puis bon, un jour, il rencontre une femme, il tombe amoureux, et puis, la situation est difficile, voilà, il n'a pas encore fini son mariage, et il a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Il a déjà rencontré quelqu'un d'autre, et il est amoureux, et il se trouve pratiquement dans un piège. Quand le sociologue dit ça, le juriste dit, ah oui, oui, nous connaissons cette situation, c'est pourquoi, dans des pays tels que l'Australie, le mariage se fait en 24 heures, et pardon, le divorce, le divorce se fait en 24 heures. Si la femme dit qu'elle veut divorcer aujourd'hui, signe le papier, c'est fait. Si l'homme dit qu'elle veut divorcer aujourd'hui, signe le papier, c'est fait. Mais en Côte d'Ivoire, si l'homme dit qu'elle veut divorcer, que la femme dit niette, la procédure n'avance pas. La procédure reste tactique. Et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer le droit en Côte d'Ivoire. Si un homme dit qu'il ne veut plus de sa femme, et qu'il veut divorcer, le divorce se fait immédiatement. On m'a servi, on peut faire le divorce même par e-mail. C'est-à-dire, j'envoie un e-mail pour dire, je veux divorcer, et puis on fait le divorce. Ils ont facilité la procédure, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont dans des relations, qu'ils ne se sentent plus bien, et puis ils veulent passer à autre chose. Donc, vous voyez que cette thématique soulève plusieurs autres thématiques. Le mariage coutumier. Ça aussi, le sociologue va dire, ah oui, il faut tenir compte, par exemple, des musulmans. Dans leurs droits religieux, ou dans les droits islamiques. Un homme a le droit de prendre une seconde femme. Il a même le droit de prendre jusqu'à quatre femmes. Mais le droit musulman dit qu'il doit traiter les quatre femmes équitablement. Le même sociologue rentre dans la Bible. Tout dit, même dans la Bible, il est écrit qu'un homme qui est déjà marié, s'il sort avec une autre femme, il doit la traiter équitablement comme l'autre. Donc, certaines personnes, vu leur croyance religieuse, s'autorisent. Quand bien même la loi dit qu'il n'est pas possible de marier légalement deux femmes, donc ils utilisent la loi, ils profitent des défaillances de la loi, pour dire que bon, comme la loi me permet de me marier une fois, de façon civile, et de me marier coutumièrement, je ne suis pas dans un cadre d'adultère, je ne suis pas dans un cadre de bigami, de pourigami. Donc, je le fais. Et je n'ai pas de problème. Parce que la loi ne parle pas de ça. Donc, ils profitent du silence de la loi sur ce sujet. Et même récemment, en 2019, le gouvernement Ouattara, ils ont fait voter une loi qui dit que désormais, comment ils appellent ça, le mariage coutumier est dépénalisé. La dépénalisation du mariage coutumier. C'est ce qu'ils appellent, ils ont intitulé comme ça, dépénalisation de la dot. Ils ont mis comme ça. C'est eux qui ont fait ça, ce n'est pas Babou. C'est le pouvoir Ouattara. Depuis 2017, ils ont commencé les discussions. En 2019, c'était adopté. Donc, c'est un gros sujet. Mais on en va Moulare pour parler de ça. On en va Kocha Mounchik pour parler d'un sujet comme ça. La Daechi des réseaux sociaux. Tu vois ? Et on insulte des gens qui ne sont pas dans cette situation. Babou Laurent n'est pas dans une situation de polygamie. Babou Laurent n'est pas dans une situation de polygamie. On pouvait dire à l'époque qu'il était marié légalement et qu'il était marié aussi coutumièrement. Ce qui n'est pas illégal en Côte d'Ivoire. Dans ce pays de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas illégal. Maintenant, aujourd'hui, il a même fait les choses beaucoup plus clairement. Il a décidé de... Bon, on dit qu'il avait déjà demandé le divorce depuis longtemps. Mais il a officialisé la demande de divorce. Donc, tout le monde sait que Babou Laurent est en instance de divorce. Donc, s'il est en instance de divorce, il a le droit d'avoir quelqu'un d'autre. Voilà. Le droit qu'il n'a pas, c'est qu'il ne peut pas envoyer ce quelqu'un d'autre à la mairie. Actuellement, nous parlons. Il ne peut pas envoyer Nadi Bamba à la mairie. S'il envoie ça, c'est illégal. Et il peut être poursuivi parce qu'il est toujours marié. Voilà comment on traite d'un sujet qui a vu ça prendre du temps. Ça prend du temps. On va pas à pas. Pas à pas. Sujet par sujet. On évacue. On évacue. On évacue. Et puis, on traite entièrement le sujet. Tu vois. Mais on ne peut pas venir comme ça là-bas t'asseoir pour dire les gens s'asseillent pour réfléchir, pour penser, pour écrire les lois. Vous venez là comme ça. Ah oui, moi je suis la Daichi. Donc moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. Il est pas comme ça. Tu vois. Donc il traite très mal le sujet. Il y a un individu aussi qui est allé sur leur télévision là-bas pour parler de la charité grave. Lui, il s'appelle, il a un nom nordique là. Comment il s'appelle là? Bambao, bien, un truc dosso, un truc comme ça, j'oublie. Mais lui, il est venu démontrer que un Ivoirien aujourd'hui ne doit pas se plaindre de la charité de la vie. Et il a donné ses arguments. Mais son argument majeur, c'est-à-dire que son argument préféré, c'est que le gouvernement subventionne beaucoup de choses qu'on ne peut pas se plaindre. Tu vois? Donc ils ont organisé un débat entre lui et un jeune. Un jeune artiste, quelque chose comme ça. Donc le jeune artiste lui a dit, attends, donc, comme le dit gouvernement subventionne les Ivoiriens doit se taire. Si ils ne ressentent pas les subventions là dans leurs assiettes, l'Ivoirien, quand il va au marché avec 5 000 francs, il veut être capable de ramener quelque chose à manger pour au moins 3 jours, 4 jours. Mais il se rend compte que 5 000 francs la même, la même pour une journée même, c'est compliqué. Voilà le problème que l'Ivoirien pose. Donc, il faut faire d'abord la genèse de ce problème. À quel moment ça a commencé? Si on dit que c'est un problème qui a commencé en 2021, là, il n'y a pas de problème. On peut dire, bon, 2021, il y a eu la crise de coronavirus. Bon, aujourd'hui, 2022, il y a la crise de l'Ukraine, etc., le pétrole, etc. On peut dire ça. Mais est-ce que vous êtes sûrs que ce problème de la chérité de la vie en Côte d'Ivoire a commencé l'année dernière? Demandez aux agriculteurs, demandez aux paysans. Vous savez, c'est eux qui ont commencé à pleurer. Qui ne peuvent pas vendre leur café qu'à temps? Demandez-leur. Ils vont vous dire que depuis 2012, et quand Ouattara lui-même arrivait au pouvoir, il a dit que c'était à cause de la crise postélectorale. Ah, la crise postélectorale, bon, les choses vont s'ajuster. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ajusté. Ils n'ont pas de la crise ukrainienne. Mais il y a longtemps que la chérité de la vie a commencé. Il y a longtemps que les étudiants disent qu'ils ont augmenté les prix, même à l'université. Quand moi, j'étais étudiant pour s'inscrire, c'était 6 000 francs. Pour faire première année, deuxième année, licence maîtrise, c'est 6 000 francs au public. Mais aujourd'hui, c'est monté. De quoi, c'est monté à 12 000 ou 14 000 francs. Ça, je ne parle même pas encore du marché. Donc, les gens ont constaté que les prix ont commencé à grimper. Ça fait 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que la crise de Corona, bon, les gens disent crise à Corona virus, je ne suis pas trop d'accord avec une telle sémantique. Moi, voilà. Mais bon, la crise du Covid a commencé il y a deux ans. Et Dieu merci, la Côte d'Ivoire n'a pas été très séquée. La Côte d'Ivoire n'a pas été très séquée. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas se plaindre comme la France. La Côte d'Ivoire ne peut pas se plaindre comme l'Angleterre. La Côte d'Ivoire ne peut pas se plaindre comme les États-Unis. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qui impacte réellement sur les denrées alimentaires, sur les produits des premières nécessités. D'accord ? On va mettre ça de côté. Maintenant, le monsieur parle de subvention de l'État. Moi, je doute fort. Quelle subvention de l'État ? L'État a subventionné quoi ? La tomate, la viande, le riz. L'État n'a rien subventionné. Et si l'État a subventionné, envoyer la documentation. On veut voir la documentation qui montre que l'État a subventionné. Ben, s'il subventionne, c'est qu'il subventionne. Il ne subventionne pas bien. Parce que, dans les trois dernières années, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de détournements de fonds. Et quand je parle de détournements de fonds, je parle de détournements de milliards. Des milliards et de milliards de Français font arrêter de détourner. Ben, au lieu de détourner tout cet argent-là, qui rentre... Ok, oui, subvention sur le sens, pas de problème. Subvention sur l'essence, pas de problème. Mais dire qu'il y a des subventions sur la viande, il y a des subventions sur la tomate, combo, riz, c'est pas vrai. Et même si c'est vrai, je veux voir. Je veux voir le papier qui montre ça. Voilà. Maintenant, moi, je pense que la première subvention, ce serait déjà de réduire le train de vie du gouvernement. Voilà les discussions qu'ils ne veulent pas avoir avec nous autres. Pourquoi ils ont peur de nous? Parce que c'est là, là. C'est-à-dire, depuis que je parle, c'est là que je vais arriver. Diminuer le train de vie du gouvernement. Un ministre a 5 millions de Français. Les Ivoiriens ne peuvent pas acheter de l'hérit au marché. Ils ne peuvent pas acheter de l'avion au marché. Donc, comment se fait-il que le ministre peut acheter et que les autres ne peuvent pas acheter? Donc, il faut diminuer le train de vie. Ils ont voiture de luxe. Ils ont serveur. Ils ne payent pas de téléphone. Ils ne payent pas de courant. Ils ne payent pas d'eau. Et puis, en plus de cela, ils ont résidence. Ils ont déjà une résidence en tant que ministre. Voilà. Ils ont voiture de service. Voilà. Ils ont déjà tout ça. Et puis, en plus de cela, ils ont 5 millions de Français. Par mois. Et puis, en plus de cela, il y en a qui sont députés. Donc, ils ont 2 millions de Français en tant que députés. Ils ont 5 millions de Français en tant que ministre. Ça fait 7 millions de francs combinés. Et puis, en plus de cela, il y en a qui sont maires. Voilà. Et Alassane ou Hattara lui-même, je ne sais pas combien il y a. Voilà. Et puis, en plus de cela, il a budget de souveraineté à plus de 340 millions de Français en tant que famille. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Et si c'est 340 millions, aidez-moi. Et aidez-moi, s'il vous plaît. Le budget de souveraineté, c'est 1 milliard ou bien c'est 1 million ? Aidez-moi, s'il vous plaît, vous qui me suivez très bien là. Ces milliards ou bien c'est 1 million, le budget de souveraineté ? Il y a des gens qui sont très brillants ici, parce que moi, ça m'a dit, j'oublie un peu. Je pense que c'est 345 milliards par an qu'ils ont comme visée de souveraineté pour le président seulement. Chaque année, 340 milliards. Merci. Béni de Dieu dit, c'est 1 milliard à frères. D'accord. Ok, d'accord. Non, eux, ils ont 1 milliard. Ils ont 1 milliard par an. Donc, s'ils sont intelligents, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, bon, merci. Fils du soleil dit, 342 milliards de francs c'est pas par an. C'est 1 milliard par an, Oviagil a dit. Donc, si Oviagil a dit, c'est que c'est ça ? Voilà. Donc, ils ont 1 milliard par an. Donc, ce qu'on peut faire, on peut dire, bon, les gars, les Ivoiriens souffrent. Ils se plaignent de choses qu'on appelle ça, de la charité de la vie. Donc, ce qu'on va faire, on va diminuer un peu, un peu. Bon, vous, les ministres qui avez 5 millions de francs c'est pas par mois, là, on va couper un peu, hein. On va vous donner 3 millions 5. Bon, 1 million 5, on prend sur chaque ministre, il y a 50 ministres, hein. Donc, si on prend 1 million 5, on a déjà sauvé au moins 50 millions. Voilà. 50 millions. Maintenant, budget de souveraineté. On peut dire, bon, 340 milliards pour les présidents par an, ça fait beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre peut-être 200 milliards, hein. Il peut y avoir 140 milliards. Prends 140 milliards, il faut sauver 200 milliards. Et 200 milliards, tout ce qu'on a pris chez les ministres. Voilà. Avec tous les présidents d'institutions, là. Si on prend 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, on prend tout ça. Mais dans leur facture d'électricité, qui ne paye pas, on peut dire, désormais, payez vos factures, hein. Payez. Vous avez déjà l'argent. Vous avez voiture de service. Vous avez serveur. Vous avez tout ça. Donc, désormais, vos factures, là, payez. Vous payez sous-décis. Vous payez électricité. Vous payez tout. Et l'État peut prendre dessus. On est comme ça. On a, on peut atteindre facilement les 500 milliards de subventions. On peut atteindre facilement les 500 milliards de subventions par an. 500 milliards de subventions sur l'agriculture. Sur, comment on appelle ça ? Sur les denrées des premières nécessités. Mais ça peut aider beaucoup d'ivoiriens. Hein ? Tout l'argent, je vais vous dire aujourd'hui, tout l'argent de la Côte d'Ivoire va à la présidence. Tout l'argent de la Côte d'Ivoire va à la présidence. Je dis ça ici. C'est là-bas l'argent. Les vrais, vrais milliards. C'est là-bas. Et puis les Ivoiriens souffrent. Et pourquoi ils ne nous invitent pas ? On envoie Kouchamouni Chikala, qui veut passer, elle ne va pas dire ça. On envoie Molare, là-bas, qui ne va pas dire ça. On envoie Alain Toussaint. On sait qu'il ne va pas dire ça. Est-ce qu'ils peuvent m'envoyer là-bas ? Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'envoyer là-bas. Parce que c'est la première des choses que je dis. Je dis, on est dans ce pays, on ne connaît pas le salaire d'Alain Samarata. C'est la première des choses que je dis. Je suis vraiment désolé. On est ici, dans ce pays, tout le monde est fonctionnaire. Tout le monde est fonctionnaire. Le ministre est fonctionnaire. Le premier ministre est fonctionnaire. Le président est fonctionnaire. On ne connaît pas son âge. On ne connaît pas combien il gagne. Et puis, on est là. Donc, quand je vais dire ça comme ça, ça va choquer tout le monde. Il y a un jeune là qui est venu, il a parlé. Les gens vont se demander s'il n'est pas à la Maca même en ce moment où on parle. Il doit être à la Maca. Les gens vont se dire ça. Peut-être qu'il est à la Maca en ce moment. C'est ça que je ne comprends pas dans la politique africaine. Quelqu'un vient dénoncer quelque chose. Vous voulez le mettre en prison. Ou bien des petits bandits veulent le rencontrer en route pour le tabasser. Parce qu'il a dit quelque chose. Mais ce que je dis là, c'est pour votre bonheur. Ce que je dis là, si c'est faux, vous m'apportez la contradiction. Si c'est vrai, alors il faut que le gouvernement corrige. Et si le gouvernement corrige, ça vous arrange. Même si tu es du RDR, ça t'arrange. Ivaipo a dit que Ouattara n'a pas publié son salaire. Donc ça veut dire que peut-être en ce moment, il se sert 200 millions de francs et fâches tous les mois. Personne ne le sait. Mais si cette situation est réglée et qu'il revient à la normale et puis il publie son salaire, il dit, bon les gars, comme les gens ont beaucoup parlé, voici mon salaire, c'est 10 millions de francs et fâches par mois, vous pouvez vérifier. Donc on vérifie. Ça veut dire qu'on a sauvé les 200 millions qu'ils prenaient au début. Quand personne ne connaissait, ils prenaient 200 millions. Maintenant qu'on connaît un ami, ils ne prennent plus. Parce que les gens regardent. Ah, tu avais dit que c'était 10 millions, non ? Tu avais dit que c'était 10 millions par mois, pourquoi tu as pris 200 millions ? Donc j'ai sauvé des Ivoiriens. Voilà ce qu'on veut. Est-ce qu'on a besoin de s'insulter pour ça ? Est-ce qu'on a besoin d'aller en prison pour ça ? Est-ce qu'on a besoin de se fâcher pour ça ? On fait ça pour la Côte d'Ivoire. Si vous avez la chance d'avoir des activistes qui dénoncent, vous devez être content. On a un gouvernement qui est dénoncé, c'est toujours bien. Moi, si j'avais la possibilité, je serais allé dans des pays tels qu'est Fidji, où il y a un pouvoir militaire là-bas, qui fait du n'importe quoi. J'allais aller là-bas, je l'allais dénoncer. Mais je fais pour la population. Parce que la population, c'est clair. J'allais aller au Soudan, le Soudan du Sud, où il y a un pouvoir dictatorial qui n'organise pas les élections. J'allais aller avec les Soudanais, ce sont mes frères africains. On allait aller dénoncer ce pouvoir. J'allais aller où encore... Il y a un autre pays aussi, où il y a une grande dictature là-bas. Beaucoup de gens sont en exil, beaucoup de gens sont emprisonnés. Et puis l'État prend beaucoup d'argent. C'est le même système. Au Fidji, c'est des militaires. Ça fait 8 ans bientôt qu'ils sont là. L'État prend beaucoup d'argent. Et puis ils mettent les gens qui parlent en prison. Au Soudan du Sud, c'est pareil. C'est un pouvoir militaire qui a essayé de faire comme ce roux du homme qui dit, bon, nous, désormais, on est des démocrates. C'est vrai, on a pris le pouvant par les armes. Mais maintenant, on est des démocrates. Maintenant, on gagne des élections par chose, par les urnes. Et ils sont obligés de truquer les élections. Ils truquent les élections. Ils mettent les opposants en prison. Tous ceux qui peuvent les déranger sont en exil. Et eux, ils sont au pouvoir. Et il y a un autre pays comme ça. Il y a au moins 4 ou 5 pays qui sont dans la même situation en Afrique. Moi, si on vient me voir, on dit Ah, Yves, on aime ton courage. Tu n'as pas peur de dénoncer. Va, viens, dénonce. Moi, je vais dénoncer. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Ce n'est pas pour Bagbo que je dénonce. Ce n'est pas pour les gens parce que c'est à cause de Bagbo que c'est pépéassé. Moi, j'ai vu que vous, les maigres, vous soyez à l'aise. Pourquoi moi-même, je vais devenir président de la République ? Parce que je sais que moi-même, j'ai été malade dans ma vie. Je sais qu'un homme qui est malade a besoin de soins urgentement. Moi, tout de suite, là, si je suis malade tout de suite, là, j'ai besoin de soins urgentement. On ne peut pas me demander de l'argent. On ne peut pas me demander de l'argent. Donc, il faut trouver un mécanisme pour que ceux qui sont malades soient soignés. En Côte d'Ivoire, ils ne pensent même pas à ça. Ils sont toujours là en costume, cravate en train de faire le pharaon. Dieu fait le pharaon, il arrive à la télévision, il est passé, il a des millions dans sa poche. On s'en fout de tes millions. On s'en fout de tes millions. Les Ivoiriens meurent dans les hôpitaux. Et on veut sauver des Ivoiriens. On veut sauver des vies. Hein? Il y a des Ivoiriens qui ont fait la guerre. Votre sale guerre, là. Et jusqu'aujourd'hui, ils portent des blessures. Et l'État ne peut pas s'occuper d'eux. Voilà les problèmes que les Ivoiriens ont. Les gros problèmes, vous venez toujours faire le pharaon, là. Moi, je ne sais pas, hein. Vous les... C'est parce que vous les acclamez quand ils viennent faire le pharaon, là. Ils viennent avec leurs belles voitures, les jolis costumes, et puis ils montent leurs raves-carts, et comment ils s'appellent ça? Land Rover, Range Rover, des choses comme ça. Et puis vous êtes là, ouh, lui, là, il a l'argent, lui, là, c'est un babachère, lui, là, c'est un sessi. Moi, Iva Nipo, je m'en fous d'eux. Voilà. Et puis ils sont pas plus intelligents, comment? Tu vois comment je suis à l'aise. Je suis tranquille. Quand ils les réaillent comme ça, ils disent, on passe. Quand tu es ministre, toi, tu sais ce que c'est qu'un ministre. Ministre de la République, tu sais ce que c'est? Hein? Tu t'es déjà rendu aux Etats-Unis pour voir comment on fait pour devenir même sénateur, ministre. Des ministres de complaisance. Moi, ces gens-là, ils représentent rien pour moi. Voilà. Il veut qu'on discute, on peut discuter. un gars comme Touré Mamadou. Il va me faire quoi? Moi, il est assis devant moi. Même il passe devant moi comme ça, je ne tremble même pas. Je ne tremble même pas. S'il part comme ça, je dis, monsieur, ce que vous dites, c'est faux. C'est faux. je peux le prouver tout de suite et puis je commence mes démonstrations. Quand je commence à démontrer comme ça, lui-même, il ne veut pas discuter avec moi. S'il s'amuse, je vais rentrer dans la Grèce antique. Je vais laisser même le droit, l'économie, tout ça. Je vais l'envoyer dans un domaine où il va dire mon gars, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas discuter. C'est comme ça. Donc, regardez ce qu'ils font aujourd'hui à l'audiovisuel avec les et les stars. Les stars. Je dis tout ça, ce ne sont pas des stars pour moi. Côte à mon chic, c'est une femme normale comme toutes les femmes. Côte à mon chic, c'est qui? Il y a une autre aussi, Emma Lowe, elle a une petite qui se débrouille, elle vit sa vie. Bon, je la trouve quand même assez humble. Bon, ça ne m'étonnerait pas si Demel le ciel à son munition. Tu vois? Et c'est là que ça crée le malaise. Parce que mon coach a mon chic, comme ça, je la respecte. Il y a une femme normale comme nous autres. Elle n'est pas au-dessus de nous. Elle ne peut pas avoir plus de privilèges que nous. si toi, ivoirien, tu commences à réfléchir comme ça, tu vas voir que tu seras un homme libre. Tu seras un homme libre en vertu de quoi elle a plus de privilèges que toi. Toi, tu présentes ton CV. Elle présente son CV. Et puis, c'est là on prend à la télévision. Alors, mon ami, toi, tu as fait LSTP ou bien tu as fait INSAC ou bien tu as fait Campus de Cocody ou bien tu as fait Agitel ou bien tu as fait Grande École. Tu as eu ton BTS. Tu prends ton petit BTS et tu dis Ah, je veux animer une émission à la télévision. On te laisse. On prend Coach à mon chic. Pourquoi? Parce que elle a followers sur Facebook. C'est ça le nouveau diplôme. C'est ça le nouveau diplôme. Comme moi il va y pour moi je ne suis pas un jaloux. Moi dans ma vie la jalousie et moi on n'est pas camarades. Quand quelqu'un a son bonheur il me dit bravo. Mais quand il faut critiquer je critique. Parce que je ne suis pas d'accord que des gens aillent à l'école et étudient pour devenir communiquants et puis eux ils sont au chômage. Et ceux qui ne sont pas allés à l'école pour ça et là ils ont des émissions il vit des roues il vit des roues à émission qui sont calentieux ils ne peuvent pas c'est Alain Toussaint qui est consultant aujourd'hui une opportuniste Alain Toussaint le jour il va venir on m'invite comme ça et puis je suis assis et puis Alain Toussaint il va puis j'aime lui que je vais attendre quand il va dire quelque chose je vais dire Alain Toussaint dans la vie faites correct faites correct ok c'est toi qui a appelé Alassane Ouattara le chef de la rébellion j'étais dans un débat avec la dame de Sorogion comme elle s'appelle la Bamba Afou Siata pendant les 30 minutes du débat tu as passé ton temps à appeler Alassane Ouattara le chef de la rébellion et tu as insisté là dessus il y a une raison il y a une raison qui fait que tu as insisté là dessus tu peux aujourd'hui en parler pourquoi tu as insisté sur le fait qu'il était le chef de la rébellion il faut nous expliquer tu es un intellectuel un intellectuel ne dit pas les choses dans le hasard et puis aujourd'hui tu fais comme si tu n'as jamais dit ça faites sérieux faites sérieux s'il vous plaît ne peut pas dire des choses hier et puis aujourd'hui venu comme si on n'a pas jamais dit ça c'est comme si moi demain je viens je me lève j'arrive à la télévision et puis j'ai dit oh mais Ouattara il est magnifique oh mais Bagbo même Bagbo il déçoit mais vous tous qui êtes là vous avez dit mais c'est pas possible quand il était derrière sa caméra il disait Ouattara est dictateur Ouattara ne présente pas son salaire etc aujourd'hui il est là-bas il dit que Bagbo est mauvais c'est vous qui allez dire qu'il n'est pas sérieux mais voilà Alain Toussaint il veut ça devant vous il ne peut pas faire ça devant moi il ne peut pas faire ça et je le mets au défi c'est un nenni que je respecte à l'époque aujourd'hui je ne le respecte pas il ne donne pas mon respect aux gens au-delà le professeur le docteur Boga Sakujal il peut venir dire tout ce qu'il dit là devant moi et s'il peut même même son quand ils vont me voir assis comme ça eux tous ils vont se dire hum il y a Prokbago et puis il y a Prokbago attention quand ils vont dire les choses là ils vont caresser un peu pour dire oui nous tous on aime Boga mais vous avez vu si moi je suis assis là ils vont dire ça ils vont dire oui on comprend mais oui c'est vrai que Ouattara déconne un peu mais ils vont essayer de caresser tout ce qu'il peut faire si je suis assis là sur le plateau TV là alors vous allez venir dire ici des choses aller tous un peu parler Boga Sako Gervais peut parler à Salet Timoko et s'il peut même venir dire ah non on veut que cette année l'âge soit limité à 75 ans et que nous on va faire passer cette loi à l'Assemblée nationale des choux et s'il peut ils peuvent pas bon d'ailleurs ça fait des années que je les mets tous au défi tous peuvent pas non nous on est serré et quand je fais cette vidéo là vous qui me suivez je veux que vous soyez serré comme moi quand il passe quelque part faut m'acheter autre mon frère il n'y a pas quelqu'un qui peut nous on a réponse à tout c'est pourquoi il y a des fois même là j'ai dit au rd1 écrivez vos commentaires je vais vous donner vos réponses je vais jamais vous insulter les camarades vous avez frère les gens du rd1 mais ce que vous ne comprenez pas écrivez je vais vous donner la réponse moi j'ai pas peur allez voir les vidéos des assos des pachuk ils ne lisent jamais vos commentaires et ne répondez jamais à vous commentez parce qu'ils n'ont pas des réponses moi j'ai des réponses à toutes vos questions même si je n'ai pas d'information je vais taper tout suite et je vais vous donner l'information et puis je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça que babou a donné l'argent à Jacques Chirac que babou a fait quoi encore pourquoi il a permis à Ouattara de se présenter c'est à cause de babou y'a la guerre de choses comme ça je suis là donc à venir dire ça ici on dit on t'as pas nommé au ppac je dis c'est pas grave on pouvait me nommer on m'a pas nommé comme représentant de quelque chose mais c'est pas grave on a nommé des gens que je respecte que j'aime du fond du coeur on a nommé mes camarades et je suis d'accord ça moi on m'a réservé quelque chose de gros et d'indique le jour on va annoncer pour moi la même les gens vont regarder en dire hein communiquant de ppac j'ai fait quoi ça j'ai fait quoi ça moi même c'est quand je suis libre comme ça que je suis dangereux la dernière fois on m'a fait un débat on dit des débats contre les gens du projet l'autre arrive je dis moi je suis je suis je ne peux pas discuter à quelqu'un qui n'a pas été nommé tu vois tu vois ça c'est le nègre ça souvent je rejoins le procédateur même si je combats je le combattu je combats le procédateur et j'ai mes raisons nous savons pourquoi nous combattons le procédateur il dit l'émotion est nègre et la raison est laine et il va plus loin il dit le nègre il a la raison intuitive et puis il dit le blanc a une raison d'anticipation qui dit le blanc anticipe et le nègre il est émotionnellement intuitif il a fait ça dans ces choses là ces fioritures il écrivait très bien mais il a mené un combat contre les africains dignes mais souvent je suis obligé de reconnaître qu'il a raison si c'est un si c'est un pas il y a beaucoup de sujets où il a raison il y a d'autres sujets où il n'avait pas raison le grand frère dièse les salutations content de te voir le poste d'un second avait bien commencé avec son frère son ami césaire ils ont dit ils vont chanter les louanges de l'Afrique par le biais de la littérature française pour montrer aux français que le noir aussi est capable le noir aussi peut faire le professeur Chakanta dit mais si vous faites ça c'est un catalogue que vous faites on n'a pas besoin de montrer que le noir aussi est beau le noir aussi est fort le noir aussi est bon ça c'est un qui dit on appelle ça un catalogue c'est le mot du professeur Chakanta il a dit catalogue il a dit c'est une compilation de refaits empiriques ce sont les mots du professeur Chakanta sénégalais les deux en fait donc un chèque a dit ça Sengo dit tu dis quoi toi je chakanta pour avoir ton doctorat tu as été récalé trois fois moi je suis le premier agrégé africain en grammaire de toute l'histoire de la grammaire française toi tu peux te comparer à moi maintenant Chakanta dit moi j'ai quatre d'autres doctorats j'ai un doctorat en physique j'ai un doctorat en histoire j'ai un doctorat en chose en philosophie et puis j'ai un doctorat en anthropologie maintenant Sengo dit c'est pas grave mais c'est que sur moi je suis devenu président de la république qui a le pouvoir toi tu es dans tes papiers là-bas tu es en train d'écrire nation, agriculture civilisation barbarie anthropologie sans complaisance tout ça tu es en train d'écrire toutes les choses c'est dans les papiers moi je suis au pouvoir donc on va voir où tu vas enseigner ce qu'on t'a tu as dit tu as le pouvoir tu ne veux pas que j'enseigne c'est à qui tu fais du mal tu penses que tu me fais du mal à moi c'est vrai je n'aurai pas d'argent on va pas me payer c'est pas grave mais c'est à toute l'Afrique que tu fais du mal voilà pourquoi nous combattons Senghor et puis il allait faire des parabens et Césaire aussi Senghor il allait faire là-bas les parabens et Césaire que Césaire est trop africaniste des choses comme ça que lui dit que lui veut prendre un peu de la culture française un peu de la culture africaine et puis créer ce nouveau monde qu'il appelle le monde multiculturel et des choses comme ça Senghor a dit mais il n'y a pas de problème et je dis Senghor Césaire Césaire a dit si tu veux faire ça la bouille que tu veux faire une bouille éclectique si tu as fait ça il faut faire ça mais nous les Africains on a besoin de retrouver nos repères d'abord ça dit qu'il faut qu'on se reconnaisse d'abord en frère tu vois tu as vu la priorité de Césaire il dit qu'il a des frères en Cheveux Brésil donc il parle des migrations il parle de nos frères qui ont essayé depuis la péninsule ibérique jusqu'à dans la métro Mésopotamie là-bas et puis après il y en a qui sont passés par le détroit de Béryne il y en a qui sont passés par le détroit de Gibraltar et puis il y en a qui sont allés s'installer même jusqu'ici en Australie ils sont abolisent ce sont nos frères voilà ce que Césaire a dit Césaire a dit il dit il veut reconnaître ses frères d'abord il veut reconnaître ses frères d'Amérique il veut reconnaître ses frères de choses il veut reconnaître ses frères il veut reconnaître ses frères d'abord mais quand il dit il reconnaît ses frères il dit il veut connaître la culture donc il veut savoir comment les aborigènes dessine et puis il dit il faut qu'on va les appeler aborigènes il a dit mais Senghor tu as dit que tu as grammaérien c'est toi qui as dit que tu as agrégé en grammaé moi aussi tu as dit que tu as agrégé en grammaé pourquoi tu l'appelles aborigènes parce qu'il aborigènes ça veut dire ab original ab ça veut dire ils ne sont pas c'est comme c'est ab sorbet c'est-à-dire enlévée ab normal anormal ab original aboriginaux non c'est pas bon mais toi tu les appelles aborigènes pourquoi tu as dit aborigènes ils ne sont pas des originaux parce qu'ils ont été décimés ah d'accord donc voilà les débats que nous planférons ça c'est du bas passionnant c'est même succulent donc voilà le combat que nous menons on a nos grands frères qui ont essayé il y en a qui se sont trompés de route comme Senghor et pour lui il dit qu'il va même aimer et adoré une femme blanche c'est bon et puis après il s'en va écrire femme nue, femme noire vêtue de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté j'ai grandi à ton ombre et la douceur de tes mains bandées mes yeux et voilà qu'au coeur de l'été et de midi je te découvre quand il dit au coeur de midi je te découvre il parle de l'acte sexuel femme nue femme obscure fruits mûres à la chair ferme donc il parle du corps de la femme africaine qu'il adorait lui il aime les femmes africaines mais il a épousé une femme blanche mais Cézé a dit mais toi toi tu fais du n'importe quoi Moulis Souyanka a dit tu fais du n'importe quoi Senghor tu fais du n'importe quoi Moulis Souyanka a dit Cézé a dit même Jean-Paul Sartre qui est blanc il a dit Senghor tu fais du n'importe quoi c'est le pouvoir c'est le pouvoir c'est le pouvoir qui a fait s'il n'avait jamais été président peut-être que ça aurait été beaucoup plus facile mais devenir président dans un pays tel que le Sénégal bon et puis en politique il a fait du n'importe quoi encore c'est passé j'ai rencontré c'est lui qui a créé le problème de la casamance aujourd'hui au Sénégal voilà donc tu as tu as le Sénégal tu as la Gambie au milieu et puis en dessous tu as la casamance voilà c'est lui qui a créé ce problème il a fait des promesses qui n'a pas tenu et aujourd'hui les casamancers disent qu'il faut qu'on applique parce que Senghor est parti Aboul Diouf est venu quand il est venu on lui a dit que Senghor avait les seins documents et qu'on serait reconnu comme Sénégalais Aboul Diouf n'a pas fait Aboul Diouf n'a pas fait Aboul Diouf n'a pas fait c'est le sale Macky sale qui a dit que bon dans ce genre de situation il faut faire la négociation on va discuter ce sont nos frères mais ils ont les armes ils sont chefs rebelles mais rien n'a été fait ils n'ont pas encore été reconnu comme tel depuis Senghor donc politiquement il était nul aussi alors donc on a posé des problèmes vous pensez que ce que je suis en train de dire ici comment il s'appelle Touré Mamadou peut discuter de ce sujet avec moi je vais le bloyer Kandia Kamara a pu discuter de ce sujet avec moi elle était ministre de l'éducation nationale normalement tous ces sujets là je vais maîtriser ça comment c'est fait que le petit il va y peut il maîtrise ça il faut que tu ne maîtrises pas ça tu me dis faut donner des poèmes de Senghor je donne des poèmes de Senghor Joël je me rappelle je me rappelle les seins allons vers tes virages il parle de Kumbah Ndofel Kumbah Ndofel bon je peux parler de ça je peux parler de Chaka je peux parler de tu me dis ses aires je peux te donner ses aires ceux qui n'ont ni la terre ni les ceux qui ne sont pas que ça je peux donner tous les poèmes de Senghor 16 ans au Congo etc je peux te donner ses aires vous connaissez comme nous tous comment c'est fait qu'Iva Ippo n'est pas ministre de l'éducation nationale il connaît Kumbah Ndofel ne connaît pas pourquoi vous les Ivoiriens les jeunes gens qui avaient passé le bac quand vous regardez vous ne voulez pas Iva Ippo comme votre ministre de l'éducation nationale vous voulez comme des camarades c'est ce que vous voulez bah allez allez donc ok Iva Ippo il connaît vos ministres ne connaissent pas la Jumani il ne connaît pas tout ce qu'il a dit il ne connaît pas il peut même aller plus loin donc voilà de temps en temps je vais venir on va discuter on va se plaindre il y a un gars qui dit Iva Ippo il se plaît je me plains je ne suis pas content je me plains je me plains jusqu'à mais quand c'est plein là un jour Dieu a pitié je te dis bon quand tu t'es plein pendant 12 ans je vais te donner un petit quelque chose mais quand Dieu te donne petit quelque chose là tu vois les hommes ce n'est pas petit devant Dieu c'est petit mais devant les hommes ce n'est pas petit donc on attend notre petit quelque chose de Dieu ça va venir le Seigneur nous écoute tous les jours ce que le Seigneur n'aime pas c'est la méchanceté je ne cripte pas avec méchanceté je ne dénonce pas avec méchanceté je ne le ferai jamais ce que le Seigneur n'aime pas c'est le mensonge le Seigneur n'aime pas ça donc tant que tu t'es plein mais tu t'es plein dans ton droit un jour le Seigneur lui-même te rétablit te rétablit et puis tu as dit tu as dit quoi tu as dit que tu voulais de venir ça non c'est là que les sorciers rentrent à Bruce pour essayer de compromettre les choses ils veulent mais c'est impossible parce que c'est écrit c'est fini il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire c'est là donc on est là on est très patient il y a les difficultés des gens qui nous manquent de respect les gens qui nous abandonnent même des gens qui disent oh lui là je ne l'aime plus maintenant il est mauvais il passe son temps à parler politique et tout ce qui l'intéresse à la politique il est mauvais but moins ma politique c'est pour que les ivoirains soient bien c'est pour que les africains soient fiers c'est pour que les africains c'est toute ma politique je ne sais pas autre chose je ne sais pas l'argent je ne sais pas pouvoir je ne sais pas pharaoh je ne sais rien je veux que les ivoiriens soient bien donc si on peut critiquer dénoncer tous les jours pour que les ivoirains soient bien je le fais je vais le faire on a bien parlé mon on a bien causé les gars n'est ce pas si vous êtes d'accord c'est moi c'est pour montrer que vous êtes la paille nous sommes là je vois les gens se connectent mais ils ne vous sentent pas donc si on a bien parlé elle fait au moins si vous voulez on a bien parlé on a bien posé dites moi on a bien posé les parties j'attends on a bien parlé on a bien posé merci je vois les coeurs donc je sais que les gens m'ont suivi ah oui je vois les coeurs un peu un peu je sais que les gens m'ont suivi merci beaucoup en fait moi un signe pour montrer que vous avez suivi un peu on n'est pas nombreux on n'est pas comme je compte à mon signe là bas ils sont combien 5 millions mais n'apprenait rien tu vois je sens que ma course au là bas sous vous nous sommes dix mille dix mille personnes n'apprennent rien nous on est venu ici on a échangé on a appris un peu un peu on connaît un peu la mentalité de senghor on connaît un peu la mentalité de césaire on sait la vie de sarkozy on a parlé de toutes ces choses là voilà on sait comment argumenter désormais suite est le sujet sur tel sujet on sait ce que c'est que le mariage on sait ce que c'est que la polygamie on sait ce que c'est que les divorces voilà les sujets qu'on a traité aujourd'hui tu vois donc quand on sort d'un live comme ça on dit on a appris quelque chose bonjour ils sont nous consultés pour les nominations l'ex ministre de l'éducation nationale nous a été imposé on n'est pas consulté c'est entre eux là bas quand la camarade a fait rd rd pendant dix ans vingt ans donc on a récompensé récompensé avec un titre des ministres voilà donc merci en tout cas portez vous bien que dieu vous bénisse que dieu vous bénisse abondamment en vous tout ce qui est resté là sur ce live et soyons patients quand tu veux quelque chose là il faut être comme un prédateur tu vois quand le prédateur arrive quand il voit sa corps il vient pas comme ça bêtement et puis il se camoufle et puis il met un pas il peut prendre cinq minutes et puis il met encore une autre pas et puis il avance camouflet et il attend le bon moment mais le bon moment c'est lequel il calcule la distance c'est à dire entre lui et sa proie ça c'est la première des choses qu'il calcule la deuxième des choses qu'il calcule c'est la vitesse de sa proie et lui sa vitesse donc il compare les deux vitesses il se dit si je m'engage tel que celui-là court il va me feinter la partie donc à quel moment ma vitesse peut l'appréhender donc première des choses distance deuxième des choses vitesse troisième des choses il calcule le coup mortel s'il faut le prendre par la gorge pour lui donner le coup mortel il le prend par la gorge s'il faut le prendre par la gorge pour lui donner le coup mortel il le prend par le coup mortel par la gorge donc il est en précision patience c'est comme ça on fait en politique en politique on avance masqué doucement doucement et puis on attend le bon moment au partenaire c'est ce que vous voulez sur Yanka disait le tigre n'écrit pas sa tigritude il bondit sur sa proie et la dévore c'est ce que nous allons faire je vous aime infiniment portez-vous bien que Dieu vous bénisse et à très bientôt merci